As-tu un minimum de commandes ? Le minimum de commandes te permet de pouvoir être certain que chaque commande que tu vas accepter sera une commande rentable. Le minimum de commandes, c'est le prix en dessous duquel tu ne dois pas accepter une commande. Exemple, un client te contacte car il veut un gâteau de 6 personnes pour un anniversaire. En plein Covid, il se dit qu'ils ne seront pas autorisés à être plus nombreux, alors il va prendre juste un tout petit gâteau. Il te contacte et il te passe ta commande pour ce gâteau de 6 personnes. Et comme tes tarifs sont de 10 euros la personne, tu vas lui donner un total de 60 euros TTC pour le devis de ce gâteau. Mais comme tu es un cake designer et que tu vas faire le gâteau sur mesure, tu vas prendre entre 5 heures et 7 heures de temps par rapport à comment tu t'appliques pour réaliser cette commande. Disons que tu vas prendre 7 heures de temps pour faire ce gâteau sous le thème du chevalier. Oui, le thème c'est chevalier. Tu vas prendre ton temps, 7 heures de temps pour réaliser ce gâteau sur mesure sur le thème du chevalier à 10 euros la part. Tu vas prendre environ, on va dire, 7 heures de temps car tu vas bien t'appliquer pour réaliser ce gâteau. 7 heures de temps pour une commande, une facture, un chiffre d'affaires de 60 euros, ça revient à 8,60 euros l'heure. Maintenant, si on enlève dans ce prix le coût des ingrédients, si on enlève le coût des charges sociales, car oui, tu es une entreprise, donc tu vas devoir verser des charges sociales. Tu auras d'autres charges dans ta structure, ton loyer, l'électricité, tout ceci, tu vas l'avoir dans tes tarifs. Et on va aussi enlever la TVA car je recommande de prendre une entreprise qui te permet de te reverser la TVA. Maintenant que tu restes style avec cette commande de 10 euros la part, laisse-moi te dire que sans même faire les calculs, tu seras inférieur au SMIC. Tu seras inférieur au SMIC. Et je te demande deux choses. Si tu fais ce gâteau pour le loisir, alors tu n'as absolument rien à changer. Continue ainsi, tout va bien. Mais si tu fais ça, ce gâteau, cette commande pour ton business, ce qui va suivre va t'intéresser. Je te recommande d'écouter jusqu'à la fin. Bienvenue sur Clic Entrepreneur. Je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Je me suis lancée dans le cake design en 2015. Par hasard, j'ai passé un CAP pâtissier en France en 2017 et j'ai matriculé mon entreprise en 2019. Maintenant, j'ai une marque de gâteau sur mesure qui s'appelle Pâtissier, mais également une marque de biscuits qui racontent l'Afrique qui s'appelle Arfica Blossom. En plus d'avoir cette plateforme sur Clic Entrepreneur qui me permet de pouvoir échanger sur mon parcours et mes conseils durant ce parcours depuis 2015 à 2021. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir un minimum de commande quand on est une entreprise. Et particulièrement lorsque vous êtes cake designer, donc artisan, qui fait des gâteaux sur mesure pour des clients. Comme je l'ai dit en introduction, si vous ne mettez pas un prix minimum, vous allez avoir plusieurs erreurs dans votre business. Et je vais vous en donner quelques-unes et aussi des conseils tout de suite. La première chose que je peux te dire, c'est que le minimum de commande te protège. Pourquoi ? C'est simplement parce qu'en ayant un minimum de commande, tu peux savoir exactement quand est-ce que tu lèves ton derrière de ta chaise pour aller faire un gâteau. En effet, tu es protégé. Tu sais exactement que si tu acceptes cette commande-là, c'est ok, elle est rentable, tu es au moins dans ton minimum de commande. Mais ce n'est pas tout. Là vient le deuxième point. Le minimum de commande reflète également le temps que tu passes pour faire un gâteau. Quand un client va te demander des tarifs ou un devis, en annonçant le minimum de commande, tu dois avoir une photo à lui montrer. Un exemple qui va mettre en corrélation le prix, le temps et la décoration finale. Car évidemment, le minimum de commande n'est pas pour faire des gâteaux avec des fleurs à la main de haut en bas, du premier étage au huitième étage. Sinon, tu ne seras pas rentable. Les minimums de commande, c'est pour te dire que le gâteau le plus simple de toute ma boutique, c'est ce gâteau-là avec juste le prénom, avec une fleur ou avec juste une figurine en 2D ou 3D. Peu importe. Mais tu as un schéma, un croquis, un prototype minimal. C'est le gâteau le plus simple que tu acceptes de réaliser pour ce client-là. Et dans ce cas, tu as un minimum de commande pour ce gâteau. Mais maintenant, si le client veut quelque chose d'autre, il veut plus de décoration et donc tu vas devoir passer plus de temps, là, tu vas commencer à augmenter ce prix. Mais ça va se voir sur le croquis. Car le client va voir la progression en termes de décoration, en termes de temps et donc forcément en termes de prix. La troisième chose, c'est que le minimum de commande reflète la valeur de ton travail. Quand tu t'affirmes en disant, je commence mes gâteaux à partir de telle somme et qu'en dessous, ce n'est pas la peine, ça va rendre le client curieux. Il va se demander, mais pourquoi c'est aussi élevé par rapport à un fraisier que je prends chez le boulanger du coin. Et là, vous allez pouvoir lui expliquer ce que vous faites réellement et il va comprendre la valeur de votre travail. Mais avant, il faut que vous-même, vous en soyez persuadé et que vous compreniez quel est votre travail d'artiste, sucré, de quel designer. Peu importe le nom que vous donnez, la valeur de votre travail va se refléter par rapport à ce minimum de commandes. Le quatrième point est que le minimum de commandes doit être annoncé au client. Idéalement, il est important pour vous éviter de perdre beaucoup de temps de l'annoncer sur votre site internet. Si vous n'avez pas de site internet, je vous recommande de vous rendre sur ma boutique piquantrepreneur.com car j'ai lancé il y a deux semaines une formation pour vous faire réaliser par vous-même un site internet. Donc, je reviens à ce que je disais, le site internet doit déjà annoncer votre minimum de commandes. Comme ça, si le client n'a pas ce budget-là, malgré toute sa bonne volonté et toute sa bonne foi, il ne perdra pas son temps à vous envoyer un devis et vous ne perdez pas votre temps à prendre une commande, à savoir ce qu'il veut pour au final vous rendre compte qu'il n'a pas le budget pour s'offrir un cake design. Donc, le minimum de commandes, il faut l'annoncer au client et c'est un moyen de pouvoir titrer quel client a le budget et quel client n'a pas le budget. Avec ce minimum de commandes, vous allez être forcé à penser tant. Chaque gâteau que vous allez réaliser, chaque cake design que vous allez entreprendre, vous allez vous demander combien de temps ça me met pour faire un gâteau qui n'est pas décoré, c'est-à-dire un gâteau qui va être juste tout blanc, avec juste recouvert de crème au beurre ou de pâte à sucre, peu importe, mais sans décoration, avec un ruban autour. Ça, c'est le gâteau strict minimum avec juste un ruban. Maintenant, quand vous allez devoir faire une décoration, vous allez évaluer le temps de la décoration en plus. Et ces deux temps, vous allez les additionner pour pouvoir estimer le temps que vous mettez pour un gâteau. Et quand vous connaissiez votre prix horaire, entre parenthèses, si vous ne connaissez pas votre prix horaire, je vous recommande d'aller chez ma boutique et de prendre une heure de coaching avec moi. Et on verra ensemble comment fixer votre prix horaire en prenant en compte toutes vos charges et tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir ce chiffre-là en tête. Et quand ce chiffre-là, vous l'avez en tête, et quand vous allez pouvoir estimer le temps que met un gâteau, en très peu de temps, mais vraiment en très très peu de temps, vous allez pouvoir donner des devis au client. Des devis qui seront rentables. Et oui, les devis rentables. Pas pour faire plaisir au client, pas parce que vous avez peur de ne pas faire la commande, pas parce que vous avez peur de ne pas avoir de client, mais parce que vous savez que vous avez un business à faire tourner et que vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos tarifs, les bouts des doigts, vous les avez calculés. D'ailleurs, je vous recommande cette vidéo qui s'appelle « 10 euros la part » et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Pour finir, on va refaire l'exercice du début. Je suis un client et j'ai un événement organisé, un anniversaire, on est confiné chez nous. On est 6. Alors, je veux un gâteau sur le terme du chevalier qui fera 6 personnes. Je viens te voir toi, qui est designer, et je te demande, peux-tu me faire un devis ? Quel prix tu vas faire ? Comment vas-tu facturer ce gâteau ? Maintenant que tu as écouté cette vidéo et que tu sais qu'il te faut un minimum de commandes. Simplement, mon conseil est que tu dois avoir le même tarif, que ce soit pour 6 parts, pour 15 parts ou pour 20 parts. Du moment que c'est un gâteau sur un sale étage, tu mettra exactement le même temps. Que le client veut seulement 6 parts, c'est son problème, car toi, tu mettra le même nombre de temps. Alors, ce client, il a intérêt à prendre un 15 parts et se servir deux fois, car ce sera le même prix. Car vous savez que vos prix, vous les avez calculés, vous les connaissez sur le bout des doigts et que maintenant, vous ne faites plus de gâteau non rentable, car vous êtes un cake entrepreneur et non pas simplement un passionné qui se plaît dans un loisir qui le coûte en temps et en argent. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. C'est le cas. Je t'invite à liker, à partager et à me faire des petits commentaires pour me dire ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu as trouvé intéressant et aussi me dire quels sont les sujets que tu aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur cake entrepreneur.